Apparemment, l'installation est prête. Je vous présente Alexis Tamas, co-créateur de la technologie Frogance. Nous allons pouvoir commencer la session qui parlait de l'accès à distance au site Frogance, ainsi qu'à la génération dynamique de sites Frogance. Je me présente, Philippe Collin, chargé de l'aide à l'innovation à l'OP3FT. Mon travail, ce qui me hante dès le matin, c'est de pouvoir aider les gens de l'écosystème Internet à utiliser la technologie Frogance pour pouvoir innover. Jean-Emmanuel l'a déjà rappelé, depuis le dévoilement de la technologie Frogance, on parle de sites sur Internet. Évidemment, quand nous étions ici il y a quelques mois pour présenter Frogance Player et FSDL 3.0, on n'a pas pu, à ce moment-là, montrer la partie Internet de la technologie Frogance. Aujourd'hui, ce sont les premiers pas. Dans la nouvelle version de Frogance Player, celle qui est publiée aujourd'hui, on peut effectivement accéder à des sites Frogance qui sont à distance, hébergés sur des serveurs qui sont eux-mêmes connectés à l'Internet. C'est le premier pas vers la résolution des adresses Frogance, c'est-à-dire la connexion de manière sécurisée et fiable à ces serveurs pour accéder à des fichiers FSDL. Ici, ce n'est pas encore la résolution, c'est l'étape intermédiaire, disons. Et on va vous montrer la première connexion, les premières connexions de sites Frogance à des serveurs, donc des serveurs d'hébergement et d'accès par Frogance Player à ces sites. Comment fait-on ça ? Dans la technologie Frogance, on parle beaucoup de FSDL, qui est donc le langage de description des sites Frogance, « Frogance Slide Description Language ». Mais il y a d'autres termes qui sont utilisés et qui sont en voie de spécification, comme par exemple l'UCSR. L'UCSR, c'est la capacité justement à utiliser un réseau pour accéder à une ressource, une ressource typiquement, un fichier FSDL ou des images, sur une machine distante. C'est UCSR qu'on introduit aujourd'hui, alors, j'allais dire de manière un peu forceps si on veut, et c'est UCSR la première version qu'on va vous montrer aujourd'hui. Cette version aujourd'hui, ce n'est pas une version où il y a une adresse qu'on résout, c'est une version où on va utiliser un fichier de configuration, et on va le montrer avec Alexis, c'est-à-dire qu'on va spécifier à l'endroit où est le player, où est Frogance Player, on va spécifier où se trouvent, littéralement, où se trouvent les sites qu'on va pouvoir naviguer ensemble. Alors, ça permet pas mal de choses quand même, si ce n'est pas la version finale, ça permet de se dire, je vais partager une ressource, je vais mettre un site sur un serveur, et puis plusieurs players vont pouvoir accéder à ces ressources. Ça permet aussi d'héberger un site Frogance sur un serveur, et de le faire évoluer, par exemple, sur une source de données, comme un flux XML, une interrogation d'une base de données, un flux RSS, que sais-je encore, en le mettant sur une machine qui est elle-même un serveur, ça nous permet de faire changer ce code FSDL, en utilisant les techniques bien connues, qui sont d'ailleurs exactement les mêmes que les techniques aujourd'hui utilisées pour créer des sites web dynamiques. Donc là, de ce côté-là, on n'invente rien. En revanche, on invente la capacité, non seulement d'utiliser le réseau tel qu'il est aujourd'hui, et ça, c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui avec cette version préliminaire de UCSR, mais aussi, vous verrez, dans la structure et dans la manière dont on montre ces sites, on va pouvoir aussi se projeter dans l'avenir et de dire, oui, on va utiliser, oui, du HTTP aujourd'hui, mais demain, on pourra utiliser d'autres protocoles qui ne sont pas forcément très connus au jour d'aujourd'hui ou qui ne sont même pas forcément encore inventés. C'est-à-dire qu'on va se dire, l'idée du site Frogan, qui sous-tend la technologie Frogan, c'est qu'un site qui peut être publié sur l'Internet, mais aussi éventuellement sur d'autres types de réseaux et on va voir comment on pourra le faire ensemble. Est-ce qu'on peut commencer une petite démo ? Oui, bonsoir, bonjour à tous. Merci d'avoir un petit peu patienté. Désolé pour ce petit retard. Nous avons des petits problèmes de mise en production de la version nouvelle de Frogan's Player. Je profite, si on peut mettre l'écran, de ce moment pour vous indiquer que le site get.frogans a été mis à jour et permet, quand on va dans sa zone de téléchargement, d'accéder à la version 0.5.1 de Frogan's Player Alpha, for developers. C'est cette version-là qui vient d'être mise en ligne aujourd'hui, avec deux jours d'avance sur les releases qui sont habituellement le jeudi, ce qui explique un petit peu notre retard cet après-midi, et qui contient ses fonctionnalités nouvelles. Voilà, alors je me rends ici... Un mot, pardon, Alexis, sur la nuit-rotation. Vous avez dit 0.5.1. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors en fait, les différentes versions Alpha de Frogan's Player sont maintenant, depuis que nous avons supporté la plateforme Linux, il y a deux semaines, sont passées avec un incrément du deuxième chiffre chaque semaine, et donc vous êtes à la version 0.5.1. Et si jeudi, il y avait un release de correctif, dans la semaine, vous seriez en 0.5.2, et la semaine prochaine, nous serons en 0.6.1 à nouveau. Parfait. Alors j'en profite pour rappeler aux personnes qui ont participé, qui ont soumis des sites Frogan's dans le cadre des Frogan's Awards, qu'ils évidemment ne pouvaient pas bénéficier de cette toute dernière version 0.5.1. On a, entre guillemets, gelé les versions utilisables pour Frogan's Awards à la version 0.3.1, je crois, qui date d'il y a 15 jours. Ne vous inquiétez pas, vous étiez tous sur la même ligne de départ. On montrera des sites tout à l'heure qui fonctionnent avec une version antérieure de Frogan's Player, et bien évidemment, les sites qui ont été créés avec cette version-là fonctionnent aussi sur cette version publiée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons bénéficier de la 0.5.1, qui est la première version qui, effectivement, peut accéder en réseau à des sites hébergés sur un serveur. Ok. Merci. Voilà, j'avais juste une interrogation sur cette machine. Revenons sur Get.Frogan's. Voilà. Voilà. Donc, je reviens sur Get.Frogan's et je me retrouve devant... Alors, je suis sur un ordinateur qui fait tourner le système d'exploitation Linux et donc, je procède au téléchargement de la dernière version de Frogan's Player 0.5.1 dont on parlait. Alors, je l'ai fait, vous pouvez me croire, et je l'ai simplement téléchargée ici dans le répertoire de téléchargement et je viens quand même de la décompresser pour vérifier qu'elle marchait. Bon, elle marche bien et je m'apprête donc à la lancer. Alors, vous connaissez Frogan's Player déjà, cette petite pastille qui cherche toujours son nom, je crois, non, Philippe ? Absolument. On a toujours un concours ouvert pour le baptême de la fameuse pastille jaune. Ce sera peut-être un des thèmes d'une prochaine édition de Frogan's Awards, c'est-à-dire cette pastille qui est le symbole de la présence de Frogan's Player sur votre bureau. Nous, on l'appelle la pastille. C'est évidemment un nom qui sera peut-être amené à rester, mais en tout cas, qui est provisoire et nous vous invitons, d'ailleurs sur Twitter aussi, à proposer d'autres noms. Alors là, je fais comme d'habitude, après avoir téléchargé Frogan's Player, je rentre l'adresse hello test étoile hello world, qui est une adresse Frogan's de test et qui permet de vérifier que tout se passe bien. Et en effet, vous reconnaissez cette fenêtre, ce petit site Frogan's de démonstration qui n'a pas d'autres prétentions simplement que de vérifier que le player marche bien et donc dans lequel on peut naviguer d'une page à l'autre. Alors, cette adresse Frogan's, ce site Frogan's de démonstration qui est en train de se charger. Alors, je suis sur une machine qui manifestement rame un petit peu. Bon, on va essayer de faire avec. ce site est, je vous le rappelle, situé, celui qui est fourni est situé dans le répertoire test de l'archive de Frogan's Player que nous téléchargeons et donc dans le répertoire hello world. Alors, jusqu'ici, c'est exactement pareil. Rien n'a changé cette semaine. Sauf, quand même, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'à côté de Frogan's Player, vous avez un fichier qui s'appelle configuration for testing .xml et qui, justement, contient, c'est un nouveau fichier qui contient, donc, des données que nous allons observer tout de suite. Juste pour clarifier, une seule instance de configuration for testing et il est au même niveau que Frogan's Player, dans le même dossier. Voilà. Alors, en fait, c'est un fichier xml très simple, donc, c'est évidemment à destination des développeurs. Ce n'est pas un fichier qui est fait pour le grand public. On est toujours dans cette même configuration puisqu'il s'agit de tester des sites Frogan's en vue de leur développement et que nous voyons, nous. Nous voyons simplement qu'ici, vous avez une balise qui s'appelle test Frogan's site qui décrit l'adresse test étoile hello world et qui nous donne des informations sur ce site Frogan's que nous mettons en test. La première chose que nous voyons, c'est qu'il y a une balise qui, un élément xml qui s'appelle Frogan's site route directory et comme vous le savez, un site Frogan's est hébergé dans un répertoire qui est le Frogan's site route directory. Tous les slides se retrouvent dans ce répertoire et là, ce que nous indique finalement cette configuration, c'est qu'il y a une sorte de machin qui s'appelle UCSR pass et il nous indique des informations. Alors, UCSR pass, en fait, c'est la première manifestation publique de la spécification UCSR dont tu parlais tout à l'heure et qui nous indique finalement de manière cross-réseau, de manière indépendante des protocoles réseau, à quel endroit se situe la localisation de Frogan's player, de Frogan's player, du site Frogan's en question. Alors là, on voit que le chemin UCSR, on voit, il y a marqué network et cale local. Donc, effectivement, c'est un peu décevant comme réseau parce qu'on ne va pas très loin, on reste en local. Donc, c'est un réseau Frogan's un peu particulier puisqu'en fait, il permet de réaliser des téléchargements non pas à travers un réseau mais en local. Donc, le réseau Frogan's network, le réseau UCSR local se configure de la manière suivante. Je suis, comme je vous l'ai dit, sur la plateforme Linux. Donc, si vous téléchargez Frogan's player pour Windows ou pour macOS 10, vous verrez que dans votre fichier configuration for testing, vous allez voir qu'en fait, la plateforme n'est pas la même. Il y aura marqué Windows ou Windows évidemment, et macOS X sur macOS 10. et ensuite, le folder dans lequel se trouve le site Frogan's en question. Donc, celui qui a l'adresse testétoile hello world. Alors, si vous vous souvenez bien, dans les précédentes versions, jusqu'à présent, eh bien, Frogan's player interprétait, Frogan's player for developer, interprétait directement la localisation en fonction du répertoire dans lequel vous situez vos données. Donc, par exemple, si vous appeliez votre répertoire hello world, c'était forcément testétoile hello world. Là, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On peut finalement mettre des noms différents. Le nom du stockage, le répertoire de stockage n'est plus forcément égal à celui de l'adresse. Ce en quoi, on commence à se rapprocher des adresses Frogan's effectivement pour la production. Et donc, voilà, nous sommes ici. Les répertoires dans lesquels on peut placer ces données, ce sont soit des répertoires relatifs à l'endroit où se trouve Frogan's player. c'est pour ça qu'on voit ici un point slash ou bien ce peut être aussi une localisation absolue dans le système de fichiers. Donc, vous pouvez, par exemple, sur un système Linux, le mettre dans votre home, quelque part dans votre home ou un autre endroit dans le file system. Sur Windows, c'est exactement pareil et sur Mac aussi, vous avez exactement ce même dispositif. Alors, ces petits commentaires en rouge autour, finalement, vous indiquent exactement les réglages que vous pouvez faire. Pour ce format de fichiers, nous n'avons pas jugé utile de créer une spécification. Il est un peu auto-documenté de cette façon-là. C'est extrêmement simple. Alors, ensuite, on voit que, maintenant qu'on sait où est le répertoire du site Frogan's, le Frogan's Site Route Directory, eh bien, il va falloir nous indiquer ce qui était implicite dans la précédente version de Friends Player for Developers, eh bien, quelle est la nature du site Frogan's que vous développez. Première chose à indiquer, quelle est la version des fichiers, des documents FSDL que vous créez. Donc là, c'est la version 3 qui est aujourd'hui proposée. Mais demain, quand il y aura une version 3.1, une version 4.0, 5.0, etc., eh bien, vous indiquerez ici et de la même manière dans des adresses en production la version du langage FSDL que vous utilisez pour votre site Frogan's. Alors, c'est important puisque un site Frogan's, c'est à la fois effectivement des fichiers, mais c'est aussi une navigation. On va voir qu'il existe des moyens de rester connectés et de conserver des sessions dans le cadre d'une navigation de site Frogan's et ces sessions vont dépendre, c'est du logiciel, ça va dépendre de la version des documents FSDL que vous créez. Et donc, tout un site Frogan's doit être créé dans la même version de documents FSDL. Et c'est ça qu'on indique ici. L'autre chose qu'on indique dans Encoding, c'est le codage de caractère des fichiers FSDL que vous développez. Et là, nous avons choisi UTF-8. Dans la précédente version, UTF-8 était par défaut et on ne pouvait donc pas réaliser des fichiers codés en UTF-7, par exemple. Et puis, dernière chose, vous savez qu'un site Frogan's s'ouvre sur une page, c'est la page d'accueil du site Frogan's et nous l'indiquons ici dans le home slide, le slide d'accueil, dont le fichier est écrit ici. Alors là, on a gardé finalement la même architecture que celui qui était déjà proposé. Mais là aussi, rien n'empêche de changer le nom de home.fsdl. Ce n'est pas une fatalité, ça ne s'appelle pas forcément home.fsdl. Et vous allez voir qu'on va passer maintenant tout ça en ligne et de façon dynamique et on va changer l'extension FSDL et on peut aussi le mettre dans un sous-répertoire. On est absolument libre du chemin et du nom du fichier qu'on veut réaliser. Alors là, finalement, j'ai réussi à simplement faire la même chose qu'avant mais avec un peu plus d'ouverture. Donc la question qui se pose maintenant c'est comment on peut aller le mettre en réseau. Et donc, pardon, juste avant ça, local, c'est dingue bien pour dire les fichiers de mon site seront sur ma machine mais évidemment l'objet de ce fichier de configuration c'est de pouvoir accéder à des fichiers qui sont à distance. Tout à fait. Est-ce que je dois connaître un protocole particulier ou utiliser un protocole particulier pour utiliser ce fichier de config dans sa version donc la version Fragrance Player for Developer 0.5.1 ? Non, puisqu'en fait, il reste effectivement stocké dans le répertoire. Il est bien hébergé à côté de Fragrance Player. Si je retrouve Fragrance Player, je le vois ici. Et donc, je n'ai que à le manipuler. Il vient avec Fragrance Player et je le mets à jour progressivement comme on va le faire ensemble pour voir différents sites de Fragrance ou développer. Alors donc, la deuxième possibilité qui est offerte maintenant, c'est de pouvoir héberger ces slides FSDL et donc les contenus des sites de Fragrance avec leurs images sur des serveurs distants. Alors, la seule chose qu'il va falloir changer finalement, c'est la localisation du répertoire du site Fragrance, le reste ne variant pas. Alors, quand on veut réaliser une telle opération, il suffit simplement de substituer le UCSR Pass qui est ici, qui là est en local, par un autre UCSR Pass qui lui indique un chemin, indique un réseau qui est effectivement sur Internet. Alors, je propose, nous allons faire ça ensemble et je propose de le réaliser en créant une deuxième adresse de test, comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Alors, je vais donc, je ne sais pas où il faut que je mette le micro pour que ça sache une personne. Donc, je vais simplement faire ce qu'on fait habituellement quand on est développeur. On commence toujours par copier-coller les choses. Donc, c'est un peu loin. je me rapproche. Voilà. Donc, je récupère simplement cette structure-là et je vais la recopier un petit peu plus bas et on va simplement faire un deuxième site. Alors, je propose de l'appeler, par exemple, Hello World 2 et de, donc, finalement, récupérer ce petit morceau de document XML pour le mettre à la place de mon répertoire local. Et là, je commente rapidement. Là, vous avez l'identifiant d'un réseau UCSR et donc, je crois que pour ceux qui sont un peu techniques, ils reconnaissent tout de suite le réseau Internet, IP, ils reconnaissent le DNS, ils reconnaissent le protocole TCP et ils reconnaissent le protocole HTTP. Ce réseau UCSR est un réseau qui met en oeuvre tous ces quatre protocoles et leurs sous-jacents pour réaliser un transport sur Internet. C'est sa seule fonction, on va utiliser cette série de protocoles pour aller récupérer des fichiers sur un serveur, les interpréter et assurer un rendu et une navigation après. Alors, UCSR, ça ne s'arrête pas à IP, DNS, TCP, HTTP. En revanche, ça apporte un environnement qui va nous permettre finalement, quand vous allez dire oui, mais HTTP, ce n'est peut-être pas assez sécurisé pour mon application, moi j'aimerais bien utiliser en fait au-dessus d'HTTP ou en dessous, en fonction de la façon dont on voit les choses ou entre TCP et HTTP, j'aimerais bien faire du TLS pour justement assurer un certain niveau de sécurité de la navigation ou de la confidentialité des informations que j'échange. Eh bien, l'UCSR que nous développons, donc à l'OP3FT, intègre justement des nouveaux réseaux qui vont permettre aux éditeurs de sites de choisir le réseau sur lequel ils ont envie de proposer une navigation sur leur site de Frogance. Donc on n'est plus dans les URL HTTP, HTTPS, est-ce que HTTPS est sécurisé ? Ça dépend du certificat, ça dépend qui fait le certificat, ça dépend si on fait finalement du TLS, enfin du SSL ou du TLS pour RIR, c'est-à-dire avec très peu de cryptographie ou avec beaucoup de cryptographie et là justement on va permettre de fournir des réseaux Frogance typiquement qui seront qualifiables en termes de sécurité. Donc là j'anticipe un peu sur l'avenir mais enfin c'est important et finalement vous voyez si je prends un petit peu d'avance sur un réseau qui n'est pas encore disponible, il me suffira vraisemblablement de rajouter entre ces deux chaînes de caractère TLS pour disposer en fait d'un réseau sécurisé avec des caractéristiques techniques qui seront bien spécifiées dans des documentations et donc ça ne sera pas la loterie vous saurez exactement ce que vous avez comme niveau de sécurité. Pour préciser c'est-à-dire que là on fait une instantiation de UCSR pour un protocole particulier Oui pour un ensemble de protocoles particuliers Quel est l'ensemble de protocoles qu'on va démontrer aujourd'hui ? Alors celui-ci c'est vraiment le basique du basique sur internet c'est-à-dire en fait le TCP enfin donc internet le DNS et TCP sur lequel on met un peu de HTTP HTTP 1.0 simplement pour avoir tout le protocole de récupération de documents sur un serveur Ceci ce réseau UCSR va nous permettre en fait finalement d'héberger sur un serveur HTTP tout à fait traditionnel n'importe lequel en réalité un site Frogance Voilà Il n'y a rien de plus simple Ce qui est intéressant simplement c'est qu'une fois qu'on aura fini de régler parce que là on ne va pas aller bien loin avec ces réglages mais une fois qu'on aura fini de régler finalement on va se rendre compte qu'on n'aura pas du tout touché au site Frogance lui-même Et c'est en cela c'est une illustration de ce que le projet indique depuis plusieurs années c'est la volonté justement de rester indépendant des protocoles de réseau et de permettre aux développeurs d'applications de sites Frogance dynamiques par exemple de pouvoir construire bâtir toute leur application sans se préoccuper trop du réseau et sans rentrer dans les problématiques réseau ou en tout cas en les plaçant de côté c'est à dire juste à ce niveau là de la configuration le reste restant étant parfaitement compatible d'un réseau à l'autre ça c'est la promesse UCSR qui en fait est l'acronyme pour dire Uniform Content Server Request et donc effectivement la capacité d'avoir une couche d'abstraction du réseau Je profite pour préciser que la spécification du CSR n'est pas aujourd'hui encore publiée elle est en cours d'élaboration et sera publiée évidemment sur le site Frogance.org et les abonnés à la mailing list announcement donc je rappelle l'adresse HTTPS mais lists.frogance.org abonnez-vous à l'announcement pour être notifiés en premier j'allais dire de la disponibilité de cette spécification Alors là donc typiquement je passais à l'étape suivante c'est de dire mais sur quel serveur déjà je vais m'héberger donc je vais me placer ici sur un serveur vous voyez derrière j'ai une fenêtre que vous avez vue apparaître tout à l'heure c'est simplement en fait un client FTP donc là on est vraiment dans du basique c'est à dire on est en train de se connecter à un serveur HTTP un serveur qui est hébergé quelque part je ne sais pas où il est peut-être à Paris et sur lequel donc je vais déposer des fichiers je vais déposer un site Frogance alors pour faire ça donc je vois le nom du serveur ici sur lequel je suis connecté donc je vais mettre le nom de domaine du serveur ici vous voyez je suis donc p7526.test.lab.op3ft.org voilà le port 80 c'est le port traditionnel pour aller chercher des documents pour se connecter on va dire pour faire du HTTP et puis là alors je vais aller voir sur le serveur ce qu'on a alors je vais le mettre en plein écran parce que notre résolution est un peu faible vous voyez j'ai un répertoire qui manifestement s'appelle hosting ça tombe bien oh là j'ai plein de choses il va y avoir des surprises et donc que vais-je faire si je sais faire peut-être créer un répertoire alors s'il veut bien créer un répertoire et entrer dedans c'est bien mais il faut que je lui donne un nom donc appelons-le par exemple testftc6 voilà hosting testftc6 je vais même le copier ça nous rendra service tout à l'heure voilà et il est vide très bien donc sur mon serveur j'ai rien super mais je vais quand même dire donc où j'ai placé ce répertoire voilà ah j'ai mis deux slash un seul suffira voilà donc à partir de là donc je crois que je viens de régler tout bêtement l'endroit où se trouve mon site Froggens et qui donc est configuré avec l'adresse test-étoile hello world 2 quand on mettra en site en ligne des sites Froggens à partir de l'ouverture du FCR au grand public au public de l'internet enfin aux utilisateurs de l'internet et bien il n'y aura pas grand chose de plus à faire vous verrez c'est extrêmement simple donc avoir un serveur un répertoire sur le serveur un nom de domaine un dossier et on est dedans ça veut dire aussi Alexis que pour nos amis hébergeurs qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous regardent il n'y a pas de technologie particulière à installer sur vos serveurs d'hébergement c'est juste une question de configuration et quand on ouvrira le registre aux utilisateurs de l'internet ça sera configuré dans l'adresse elle-même donc amis hébergeurs une nouvelle ligne de business vous attend l'hébergement de site FROGANS très simple tout à fait alors maintenant il faut que je retrouve l'endroit où nous avions voilà téléchargement voilà ici sur mon poste en local j'avais téléchargé FROGANS Player alors voilà il faut juste qu'il me veuille bien je ne l'ai pas demandé de le renommer donc je cherche en fait à rentrer dans ah ben il y en est normalement voilà voilà vous reconnaissez en fait celui que j'ai téléchargé dans lequel j'ai un répertoire Hello World voilà et donc je vais faire une opération qui consiste simplement à transférer finalement ce que j'avais récupéré sur le serveur voilà donc nous venons de transférer l'ensemble du contenu du site FROGANS de démonstration sur le serveur donc les deux fichiers home.fsdl et slide2.fsdl et avec ce répertoire image vous savez il y a la petite terre qui est dedans alors normalement là ça marche bien donc maintenant il faut il faut croiser les doigts on a confiance et donc je vais taper test étoile Hello World 2 voilà voilà donc effectivement si j'enlève si je me trompe alors je me suis pas trompé dans ma configuration je pense donc c'est la bonne voilà alors là si j'appuie sur ok si tout va bien waouh j'ai eu un site FROGANS et mais cela dit c'est quand même ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un en ligne je suis content voilà alors maintenant il faut quand même vérifier que c'est pas un trucage tout ça parce que il est possible qu'on se soit peut-être trompé alors ce qu'on va quand même vérifier c'est est-ce qu'on peut changer un peu quelques textes ou une forme c'est ce que j'allais proposer c'est à dire finalement de réaliser on va faire deux choses maintenant si vous voulez on va vérifier que c'est bien celui-là qui est en ligne en le transformant et en mettant un petit en réalisant un petit changement dans le contenu et puis aussi on va faire une deuxième opération si vous voulez c'est sur le serveur au niveau du serveur sur lequel on est actuellement enfin sur lequel on a mis le site FROGANS et bien nous avons est-ce qu'on peut naviguer dedans quand même ? oui c'est une bonne chose nous avons sur ce serveur installé un système de script qui est PHP qui est très connu pour les développeurs d'applications web et donc sur ce serveur nous avons nous allons donc essayer aussi de fabriquer en fait un site FROGANS dynamique c'est à dire que cette fois-ci c'est le serveur qui va exécuter des commandes et transformer le contenu donc nous allons faire quelque chose de très basique parce que je crois que nous n'allons pas avoir beaucoup beaucoup de temps mais à partir du moment où vous allez voir que c'est possible et bien en fait maintenant à ce moment-là tout est possible en termes de production de contenu dynamique sur le serveur et ce qui va évidemment changer énormément de choses par rapport à ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent puisque nous étions limités à des fichiers statiques jusqu'à aujourd'hui alors il veut bien toujours naviguer donc on est content alors donc je vais ouvrir le fichier de test ici alors je vais quand même pour assurer un certain niveau de alors est-ce que je peux créer un ouais je vais créer un autre répertoire en fait dans lequel nous sommes ici je reviens donc à mon système de fichiers je vais quand même pour que ce soit très clair faire un répertoire que je vais appeler donc test ftc6 voilà dans lequel je vais redéplacer là je les ai pris vraiment à l'origine mais là pour pouvoir les modifier je vais les recopier une fois pour pouvoir les transformer sans toucher au site qui est actuellement ouvert en local donc copie voilà et on met dans le répertoire et je m'apprête à ouvrir ces fichiers dès que le système me l'aura autorisé donc voilà je prends home.fsdl et je l'édite alors pour ceux qui ont déjà fait des sites frogens ce n'est pas très nouveau surtout celui-là mais donc je vous rappelle un site frogens un slide fsdl donc c'est bien un document fsdl il ressemble un peu à ça les éléments de base très importants c'est qu'il y a des calques les calques ce sont les éléments qui sont superposés les uns au-dessus des autres et qui permettent de réaliser la mise en forme donc par exemple ici je suis sur un site où j'ai un calque qui fait le fond bleu avec un peu de relief on voit un peu de relief sur les bords ensuite on écrit hello world on voit qu'il y a une vignette et il y a une lead c'est à dire deux façons de voir le site frogens et effectivement le redimensionnant je vois que je peux faire des mises en page différentes pour assurer une certaine lisibilité de mon site quelle que soit la façon dont l'utilisateur le met sur son poste et je mets aussi l'image j'ai aussi une image ici qui est représentée à cet endroit alors et puis là les boutons ou par la simple description des boutons j'arrive à réaliser en fait des effets de rollover qui sont très faciles tout simplement par la description sans faire de code alors je prends donc je suis en train d'éditer ce fichier donc je pense que le plus sage serait d'essayer de retraduire donc ça c'est quoi c'est la vignette alors je vais prendre plutôt la représentation la lead représentation voilà je vais mettre salut je sauve et donc je retourne alors là c'est un peu moins rigolo que quand on était en local parce que là maintenant c'est sympa quand c'est en ligne mais il faut quand même aller les charger à chaque fois donc là je me remets il faut aller le ramener une fois qu'on l'a édité en local il faut aller le ramener sur le serveur voilà donc là je me remets dans download est-ce qu'il m'a retrouvé mon répertoire pas encore voilà donc probablement que je lui dise de se rafraîchir non il m'a non c'est ça il faut que je remonte d'un cran donc hop donc là je suis sur ma machine et il faut que je lui dise de se rafraîchir voilà test ftc6 c'est là où je viens de faire ma modification donc ouvrons voilà je viens de modifier ce fichier ici 4h46 et donc je l'amène ici en ligne voilà donc là il me demande si je veux le remplacer sur mon serveur merci de l'avoir fait sauf que là il n'a plus vouloir il n'a plus tellement envie ah si pardon voilà je le rafraîchis et il y a marqué salut donc on a bien fait le tour sur jusqu'au serveur voilà alors une fois qu'on a une fois qu'on a dit ça on peut donc se dire très bien mais maintenant je ne suis pas très dynamique puisque il faut faire beaucoup d'efforts alors dans notre donc là ce que je vais vous proposer de faire c'est de faire simplement de transformer de rendre dynamique ce site Frogance et là je vais me lancer dans une grande aventure et au lieu de l'appeler frogance.fsdl ce slide et bien je vais l'appeler home.php par exemple et on va le transformer alors ça ne s'est pas passé grand chose et ce qu'on va faire maintenant c'est que à la place on va faire du PHP vraiment très basique mais à la place d'avoir ici salut on va demander au moteur PHP au serveur de fabriquer une chaîne de caractère dynamiquement alors je ne suis pas un champion de Formule 1 en PHP mais j'ai heureusement des amis dans la salle n'est-ce pas Michel et on m'a fait surtout une petite anti-sèche pour que je sache en fait écrire l'heure voilà alors je vais vous le montrer dans PHP en fait il suffit que j'écris vous voyez là j'ai introduit une petite balise PHP et je fais écho déjà on pourrait faire un essai en voyant s'il veut bien écrire bonjour mais on va mettre date de point point date là c'est une instruction PHP qui permet d'avoir la date et là vous mettez LD F Y POF et donc vous avez normalement la date qui va s'afficher à cet endroit là de la balise il faut peut-être mettre un point virgule même voilà alors on retourne à la on retourne donc au logiciel de transfert je lui demande de bien se mettre à jour voilà et je l'emmène ici alors vous voyez j'ai maintenant j'ai un home.fsdl sur le serveur et un home.php alors si je recharge ici il va pas se passer grand chose puisqu'en fait le site actuellement quand je le recharge je suis sur le fichier home.fsdl donc il n'y a aucune raison pour qu'il passe à home.php donc ce qu'on va faire on va revenir en fait à la partie précédente alors cet ordinateur est vraiment je pense qu'il va rendre l'âme peut-être avant la fin de la présentation on va voir il a bien voulu donc je vais en fait revenir à la configuration et ici au lieu de mettre home.fsdl dans cette adresse je vais dire maintenant finalement il faudra aller sur home.php voilà c'est tout alors quand je rouvre un site Frogance et bien la configuration est relue à chaque fois et donc ça va normalement bien se passer je vais faire test étoile hello world 2 et cette fois-ci j'ai le début de la date voilà donc ça ça signifie que le site le site Frogance donc le home.php a réalisé donc une une exécution s'est exécuté a rempli la date enfin une partie de la date donc maintenant si on veut simplement s'amuser il va falloir baisser la taille de la police évidemment il va falloir passer peut-être à je vais pas prendre de risque je vais passer en 10 voilà et donc on s'est rendu compte qu'il y a donc eu une exécution sur le serveur alors je simplement pour que ça se passe bien je me rends compte que donc quand je vais aller sur le deuxième site je vais la deuxième page le deuxième slide du site et bien on va bien aller vers le site le slide 2.fsdl simplement si vous avez bien suivi dans le slide 2.fsdl on retourne à home.fsdl donc il va falloir que dans on édite deux secondes le deuxième slide pour que quand on y retourne et là c'est l'occasion de voir comment un bouton fonctionne vous voyez dans le deuxième slide le retour indique que c'est vers home.fsdl qu'il faut aller donc on va dire non 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 il faut aller sur home.php voilà pardon Alexis juste une seconde pour ceux qui ne sont pas familiers avec avec les manipulations pardon d'fsdl je vous renvoie à notre chaîne youtube la chaîne op3ft qui a en ligne depuis quelques mois maintenant les premiers tutoriels de la sur la technologie frogan où vous pourrez apprendre pas à pas à construire des sites comme celui-ci et avec des explications des différents éléments qui sont utilisés c'est juste pour ceux qui n'ont pas suivi cette partie là pourront peut-être retrouver cette partie un peu compliquée il y a d'autres ressources en ligne d'ailleurs comme des blogs qui vous expliquent comment utiliser fsdl comme le blog froganes.lab dont on parlera aussi tout à l'heure en première partie de soirée je t'en rends la parole voilà donc là je viens de rebasculer donc les deux les deux fichiers qui ont été modifiés je vais retirer d'ailleurs oh là pas complètement je vais retirer le fichier home.php peut-être peut-être alors est-ce qu'il veut bien qu'on fait ça voilà retirer voilà donc vous voyez j'ai même retiré home.fsdl j'ai gardé que home.php et maintenant quand je me balade sur le site en question et que je reviens sur la page d'accueil ah voilà je vois Tuesday 16 février 2016 alors si quelqu'un sait mettre l'heure ça serait encore plus pertinent puisque on pourrait probablement à ce moment-là voir les minutes et les secondes si quelqu'un a cette information immédiatement je peux le tenter pardon ah la feuille pardon bien sûr ah oui mais bien sûr merci Wail donc là on va faire autre chose on va mettre H 2.i 2.s voilà et donc vous voyez là on change un tout petit peu de paradigme puisque nous passons de la date à l'heure donc je vais mettre time voilà et donc je remets la page php et je recharge et cette fois-ci je vois l'heure en seconde alors là le grand test c'est de recharger encore une fois et de voir si l'heure bouge et elle bouge donc ça veut bien dire qu'on est en train de le recharger merci Wail félicitations ça nous montre aussi d'ailleurs que l'heure tourne vite il faudrait accélérer un petit peu et bien je pense que j'étais un peu au bout de mes compétences là immédiates en php pour vous montrer ceci alors évidemment on voit tout de suite que là on a fait une manipulation extrêmement basique mais il est très évident pour tout développeur d'application web qui connaît bien sûr son métier de réaliser évidemment des sites froids et dynamiques puisqu'il s'agit simplement pour lui d'utiliser le FSDL comme une fenêtre comme une interface de représentation et il peut bénéficier au niveau de son serveur de toute son infrastructure existante de requêtes de bases de données d'accès à des web services donc nous avons là toute la panoplie possible de ce qu'on sait faire sur un serveur peut être utilisé aussi pour générer des sites froids et dynamiques donc effectivement on a une grande possibilité et je pense que grâce à cette version du logiciel France Player nous allons maintenant avoir davantage d'exemples qui vont prendre une dimension beaucoup plus intéressante encore par la possibilité qu'ils auront de se mettre à jour d'agréger des flux et des informations dynamiques venant de différentes sources tout ceci devient maintenant possible donc nous venons de raccrocher maintenant à la publication de site frogans non seulement la partie graphique qui apporte déjà une présence tout à fait originale je pense par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les techniques de publication nous venons d'ajouter cette semaine aujourd'hui en direct la capacité de réaliser des transactions dynamiques donc il y a les deux dimensions on va dire de la publication de site frogans la troisième sera l'adresse pour permettre à tous d'accéder à ces sites frogans puisque pour l'instant ce sont des sites justement pour permettre aux développeurs de réaliser leurs sites et de démontrer de réaliser tous les prototypes qu'ils souhaitent pour se préparer au moment de l'arrivée des sites frogans pour le grand public parfait merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de cette nouvelle version de frogans player for developers pour accéder à des sites en remote pas de questions aujourd'hui je sais parce que j'ai eu un e-mail ce matin qu'il y a un de nos partenaires de l'écosystème internet qui est en train d'essayer de développer un site qui utilise justement cette nouvelle fonctionnalité cette nouvelle possibilité offerte par la version 0.5.1 de frogans player for developers et avec un petit peu de chance peut-être on pourra le montrer un peu plus tard quand on se connaîtra sur le serveur il attendait je crois avec impatience le release de France Player comme tout le monde je vous propose comme on est un petit peu en retard sur le temps de passer à la session suivante tout simplement et on fera une pause café un peu raccourcie aussi pour rattraper sur notre programme très bien alors j'aurais besoin simplement de 2-3 minutes pour pouvoir changer une machine ça sera pas aussi long que tout à l'heure mais par contre il faut que je change d'environnement rapidement alors changement de machine rapide pardon je vous propose de nous retrouver dans 5 minutes merci applaudissements 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 applaudissements